Avec Finispot, j'apprends tellement de choses J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi Alhamdoulilah, 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 Alhamdoulilah Que l'Islam et mon Iman soient de plus en plus forts Afin d'être au près d'Allah, voici le véritable trésor Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam L'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam est très longue Nous allons donc la diviser en plusieurs parties Ce qui est impressionnant dans cette histoire Est qu'elle convient à toutes les catégories d'âge En effet, le Saint Coran nous raconte toutes les étapes de la vie d'Ibrahim alayhi salam Nous commencerons donc avec Ibrahim alayhi salam qui n'avait alors que 16 ans Nous verrons lorsqu'il a été jeté dans le feu alors qu'il n'avait que 16 ans Ensuite, nous verrons l'histoire de l'homme marié Et de sa relation avec ses deux épouses qui sont Sarah et Hajer Et enfin, nous parlerons de comment était son comportement lors de sa vieillesse L'histoire rapportée dans le Saint Coran du prophète Ibrahim alayhi salam A des objectifs bien spécifiques Assez différents d'ailleurs des histoires des autres prophètes Pour ces derniers, il s'agissait de retenir des leçons et des préceptes Qui serviraient dans la vie quotidienne Alors que dans l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam Il y a aussi le désir de pousser les musulmans à le prendre pour modèle Après notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salam Par exemple, l'histoire du prophète Hud alayhi salam Avait pour but de montrer ce qu'Allah avait fait de ces gens pour en tirer une leçon Mais voici ce que nous dit Allah concernant Ibrahim alayhi salam Surat Al-Imran verset 68 Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Ibrahim Sont ceux qui l'ont suivi ainsi que ce prophète-ci Et ceux qui ont la foi Et Allah est l'allié des croyants Plus clairement, ceux qui sont plus que d'autres censés suivre l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam Sont ceux qui ont suivi notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salam Dans un autre verset Surat Al-Mumtahana verset 4 Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim Et en ceux qui étaient avec lui Ou encore dans le verset 6 de la même surat Vous avez certes eu un bel exemple à suivre Pour celui qui espère en Allah et en le jour dernier C'est pour cela que nous allons écouter son histoire Avec l'intention de le suivre et de l'imiter Inch'Allah Avant de raconter son histoire Nous allons d'abord nous intéresser à la position privilégiée du prophète Ibrahim alayhi salam A été élevé au rang de Khalil pour Allah grâce à l'ampleur de son amour pour Allah Et seulement deux personnes durant toute l'existence a pu se voir décerner cette gratification Soit Ibrahim alayhi salam et le messager d'Allah Mohammed alayhi salat wa salam Dans un hadith, notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salat wa salam a dit Je me dégage devant Allah de ne pouvoir avoir un ami Khalil parmi vous Car Allah a fait de moi son Khalil Comme il a fait d'Abraham son Khalil Comme si le prophète nous disait Je suis désolé, je ne peux pas avoir de Khalil parmi vous car mon Khalil est Allah azzawajal De plus, Ibrahim alayhi salam est l'un des cinq messagers doués de fermeté Comme Nour alayhi salam, Moussa alayhi salam, Rissa alayhi salam et Mohammed alayhi salat wa salam Allah azzawajal dit surat Al-Ahzab verset 7 Lorsque nous priment des prophètes leur engagement De même que de toi, de Nour, d'Ibrahim, de Moussa et de Rissa fils de Maryam Nous avons pris d'eux un engagement solennel Ces cinq prophètes ont donné un engagement solennel Cela signifie que ce sont les prophètes d'Allah qui ont vécu les plus dures épreuves Et qui ont eu à livrer les plus dures batailles pour la religion Ainsi, nous trouverons dans l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam des récits extraordinaires Il était une nation à lui seul Allah azzawajal dit surat Al-Nah verset 120 Ibrahim était un guide parfait Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui Et il n'était point du nombre des associateurs Cela signifie que son obéissance et sa servitude à Allah équivaut à celle de toute une nation Nous sommes donc toujours en train d'énumérer les mérites du prophète Ibrahim alayhi salam Et nous en sommes donc au cinquième On résume Il était donc le père des prophètes, le Khalid d'Allah azzawajal Parmi les messagers doués de fermeté Une nation à lui seul Et il était reconnaissant Allah azzawajal dit dans la surat Al-Nahl verset 121 Il était reconnaissant pour ses bienfaits Et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin Parmi les qualités qu'Allah azzawajal a cité pour Ibrahim Il en est une qui est particulièrement admirable Allah azzawajal dit surat Hud verset 75 Ibrahim était certes longanime, très implorant et repentant Cela veut dire qu'il multipliait les implorations lorsqu'il priait ou se prosternait Écoutez ce qu'Allah azzawajal dit dans la surat Al-Baqarah verset 74 Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis Ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore Celui qui laisse la voix du prophète Ibrahim azzawajal est qualifié d'insolent Allah azzawajal nous dit dans la surat Al-Baqarah verset 130 Qui donc aura en aversion la religion d'Ibrahim Sinon celui qui sème son âme dans la sottise Car très certainement, nous l'avons choisi en ce monde Et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien Dans notre salat, dans la prière, le seul prophète que nous évoquons Avec notre prophète Mohamed azzawajal est le prophète Ibrahim azzawajal Rappelez-vous, lorsque vous finissez la salat, vous récitez bien Oh Allah, prie sur Mohamed et les proches de Mohamed Comme tu as prié sur Ibrahim et les proches d'Ibrahim Et tu es certes digne de louanges et de glorifications Nous savons qu'Ibrahim azzawajal a été choisi par Allah azzawajal Pour construire la Kaaba Mais aussi, qu'il a eu deux prières exaucées La première prière, surat Al-Baqarah verset 129 Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messagers parmi eux Pour leur réciter tes versets Il parlait ici bien évidemment de notre bien-aimé prophète Et regardez combien de temps ça a duré pour que cette prière soit enfin exaucée Alors que nous, il nous arrive d'être trop pressés de voir nos prières se réaliser, n'est-ce pas ? Et la seconde prière se trouve dans la surat d'Ibrahim, verset 35 « Oh mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr ! » Parlons dans ce verset donc de la Mecque, qu'Allah a préservée jusqu'à ce jour. Encore un mérite très admirable, Ibrahim sera le premier à être habillé le jour dernier. Notre bien-aimé prophète Mohamed a dit « Certes, la première des créatures à être habillée le jour dernier est Ibrahim. Il faut savoir que les gens seront tous nus le jour dernier. » Raïcha, qu'Allah l'agrée, demanda au prophète Mohamed, « Serions-nous tous nus, les uns regardant les autres ? » Il répondit « Raïcha, la situation est plus imposante que cela. Des hommes et des femmes nus, mais personne ne s'occupe de regarder les autres. Vous imaginez la situation ? Tous nus, personne ne regarde l'autre. Et le premier à être habillé est Ibrahim. » C'est la fin du premier épisode de l'histoire du prophète Ibrahim. Nous poursuivrons donc cette introduction dans la deuxième partie. Incha'Allah ! En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents. Et à très prochainement. Incha'Allah ! Incha'Allah ! Incha'Allah ! Sous-titrage ST' 501